Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir l'utilisation des playlists pour pouvoir organiser son travail. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à commenter si vous voulez soutenir la chaîne. Les liens se trouvent directement dans la description de la vidéo. Et on se retrouve dans Rezone pour voir l'utilisation des playlists. Donc les playlists. Les playlists, il y a différentes façons de les utiliser. Donc pour moi, je m'en suis servi pour l'instant. Par exemple, là j'ai fait un dossier où j'ai tous mes samples de BoomBap réunis dans la même playlist. Pareil pour ce qui est de la trappe. Et là, je vais vous montrer qu'on peut créer des playlists pour à peu près tout et n'importe quoi. Et ça va accélérer le workflow à l'intérieur de Rezone. Donc là, par exemple, on va créer une playlist de Drum Machine ou VST Drum. Donc là, je vais l'appeler tout simplement Drum Machine. Je viens la placer en tête de liste puisque souvent, moi, je commence par les Drums. À l'intérieur, je vais mettre tous les racks extension et VST de Drum qui m'intéressent. Donc là, par exemple, je vais mettre le Kong. C'est un de mes préférés. Ensuite, Rezone Studio, je vais aller mettre ça, ça. Après, je vais passer chez Arthuria. Je vais mettre la Spark. J'aime beaucoup. Ensuite, si on va chez DNA Lab, j'ai le Morphine 8. Bien sûr, quand on se met sur la playlist, on peut ranger dans l'ordre qu'on a envie les modules de Drum. Pour être encore plus optimal au niveau de l'utilisation. Après, dans ceux que j'utilise énormément, je vais avoir aussi chez Ujam, Bitmaker Dope. Donc la version VST comme la version Rack Extension. Bitmaker Vice. Et on va mettre aussi Bitmaker Hostel. Voilà. Donc là, on va avoir notre première playlist qui va regrouper les drum machines les plus utilisées. Ensuite, ce qu'on peut faire, on va se créer une playlist pour les pianos. Comme ça, ça va nous permettre de rassembler dans un seul endroit les différents pianos qu'on utilise le plus. Donc, par exemple, j'aime bien Radical Piano. J'aime bien aussi le Radical K, le Procède Piano. Ensuite, le V2 de Cher Turia, c'est vraiment une tuerie. Je vais bientôt vous faire une petite vidéo dessus. Après, si je continue... Après, si je continue... Le Tape Machine, excellent piano pour faire de la lo-fi. Donc maintenant, ce qui fait que j'ai ma playlist qui va me donner accès directement au piano que je préfère. Donc, on pourrait faire la même avec les synthétiseurs que vous utilisez le plus, par exemple. Hop, synthé. Donc là, je retourne directement. Donc là, je vais avoir, par exemple, au niveau des synthés, le repas. C'est vraiment un excellent synthé. Le Parasec, qui est vraiment très bon. Le CMI5, mon petit chouchou. Hop, je vais mettre aussi... Le DX7. Le PIGMENT. Ensuite... Chez DNA Lab, il y a les trois là. Donc je vais commencer par l'Hélium. Ensuite, l'Akios. Et enfin, l'Hydronexus. Donc maintenant, là-dedans. Donc ça prend un peu de temps à faire au départ. Mais une fois que vos playlists sont faites, c'est que du bonheur. Là, je vais aller chercher aussi les VST... Enfin, les RAC extensions de chez Synapse. Parce que ceux-là, je les utilise très souvent. Hop. Le DUNE3. Excellent. Le Legend. Après, je vais mettre aussi... Donc, l'Ultra Analogue. Excellent. Et je vais mettre... String Studio. Après, si ça vous dit, vous pouvez faire aussi des catégories pour les différents types de VST. Donc par exemple, là, je vais aller chez... J'espère, qui est très bon aussi. Synthé. Voilà. Peak Noise Studio. Donc tout le temps qu'on perd à chercher des synthés ou des VST. Ben, en fait, grâce aux playlists, on gagne énormément de temps. Il y a juste à aller directement. Et ce que j'ai fait là, pour les VST, on peut très bien aussi... Je vais faire une playlist. J'ai... Générateur d'accord. Voilà. Hop. Ça, c'est une sorte d'utilitaire. Je vais le mettre tout en haut. Donc là, je vais aller... Je vais mettre... Le Scal and Chord. Je vais mettre ensuite... Le Chord Line. Le Scal Matrix. Ensuite, quand je vais dans les instruments... Ah oui, utilitaire, j'ai aussi... Je retouche contrôle. Voilà. Le Chord Set Harmony. Le Chord Prism. Scaleur. Et puis déjà, on va être pas mal là. Donc après, vous pouvez faire exactement la même chose pour les effets, pour les utilitaires, pour tout ce que vous utilisez très souvent pour éviter d'aller les chercher. Vous créez tout simplement des playlists. Comme ça, tout est réuni par catégorie. Et ça vous permettra de travailler beaucoup plus vite. Dans la vidéo, on a pu voir l'utilisation des playlists pour les racks extension et les VST. Mais vous pouvez faire exactement la même chose avec les presets, les effets. Bref, tout ce qui peut vous être utile. Vous pouvez les ranger par catégorie dans les playlists afin d'organiser au mieux votre travail. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada